Le musical n'est pas tout de suite adopté par les musiciens car il met en danger les privilèges des maîtres chantres qui transmettent leur savoir oralement et jouissent ainsi d'une autorité dans le domaine de la musique liturgique. Cette attitude change petit à petit au milieu du siècle et le nouveau système commence à être apprécié aussi bien par les musiciens d'église que par les compositeurs de la musique ottomane. Une fois adoptée par le musicien, la notation musicale moderne arménie permettra de répondre à une nécessité de donner entre temps l'obsession des cercles musicaux constantinopolitaines, transcrire le chant. Paradoxalement, c'est dans ce désir bienveillant que la diversité des traditions est mise en danger. Un mouvement de transcription des répertoires liturgiques commence alors chez les Arméniens et les Grecs. Un grand nombre d'œuvres de la musique ottomane sont transcrits dans la foulée. Ce mouvement continuera en grandissant jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, entraînant avec lui des disputes interminables sur l'authenticité des versions transcrites. Toutefois, la création de la notation musicale moderne arménie se distingue comme la première initiative du XIXe siècle où sont réunis les apports de l'Occident et le souci de régénération d'une tradition sans imiter cette même Occident. Attitude déjà bien connue d'un certain nombre d'Arméniens, puisqu'il est le modus operandi d'un méritariste et le fait que les créateurs du nouveau système, soit de confession catholique romaine, donc proche de cette congrégation, est loin d'être un hasard. Au cours des décennies suivantes, ce premier événement décisif, un mouvement musical où le groupe et point de vue différents coexistent se constituent au milieu des siècles. Chantres, spécialisés dans le champ liturgique arménien, maîtres chantres et enseignants y trouvent naturellement leur place. Certains veulent adopter tout ce qui vient de l'Europe. D'autres veulent s'adapter au système modèle ottoman, en cours d'utilisation. Encore d'autres refusent toute modification et veulent rester fidèles à la tradition qui leur est transmise par leurs maîtres respectifs. A la suite des débats publics devenus plus fréquents dans les années 1860 et 1870, la diversité musicale qui réunit dans les églises arméennes de Constantinople se trouve dominée par une idéologie promouvant réforme et uniformité, deux concepts jugés indispensables à la formation d'une musique à caractère national. Du reste, la nécessité de confier à une commission le soin d'examiner ce sujet a déjà été reconnu sous l'influence des débats et propositions parues dans la presse ou les brochures publiées. Après une tentative infructuose en 1864, le Conseil éducatif de l'Assemblée nationale arménienne parvient en 1873 à constituer une commission. son objectif premier est de se pencher sur la situation des professeurs de chant pour établir un système de validation de leur aptitude pour enseigner le chant liturgique. En raison des risques de conflits entre collègues, la commission abandonne rapidement cet objectif pour se lancer dans un double projet d'études de Chalagane et d'édition d'une version standard de ce répertoire. Plusieurs musiciens de renom sont membres de la commission musicale. Deux d'entre eux constituent les figures principales de ce mouvement de référent qui ne durera pas plus de trois ans. Yeria Dandessian et Nigorellos Tachtian. Tous deux sont jeunes et se sont spécialisés dans une musique liturgique dont ils ont acquis la maîtrise par le seul voie traditionnelle. Depuis de nombreuses années, ils s'opposent l'un à l'autre et débattent par l'entremise de la presse. Leur différence de vue reflète bien la situation qui a donné naissance à cette commission. Tous deux pensent qu'en raison des modifications arbitraires opérées par des chantres et par l'introduction de motifs musicaux hétéroclites, le répertoire est désormais devenu incohérement et sont d'accord sur la nécessité d'épreuver les mélodies traditionnelles de ces éléments pour constituer une version standard. Cependant, ils proposent des méthodes opposées. Alors que Tachtian tend à corriger la mélodie selon son goût musical et la tradition qu'il a héritées, Dandessian, un excellent musicologue pour son temps, veut comparer les variantes des mélodies actuelles et leurs transcriptions mématiques pour en extraire les caractéristiques les plus originales des modes de l'octo-écosse. De plus, Dandessian ne méprise aucune couronne musicale car, selon lui, même les plus corrompus peuvent cacher des éléments originaux qui méritent d'être préservés. Une attitude que l'on ne rencontre plus chez les ennemiens emportée par le coulant irrésistible et uniformisant de la musique nationale. Quelques mois après, à peine après que la commission a commencé à se réunir, Nougaray Tachtian est appelé à Etchmiazine par le catholicos Georges IV, lui-même originaire de Constantinople, pour lui enseigner la notation musicale. Au cours des dix mois qui dureraient son séjour, il apparaîtra qu'un projet de publication des cantiques existe à Etchmiazine, dont Tachtian est chargé de la préparation. La commission, et en particulier Dandessian, considère ce projet avec réserve le soupçonnant de servir une ambition et des passions personnelles. C'est sur Nougaray Tachtian que se concentreront les doutes, lesquels sera confrontés de son côté à de nombreux embarras. Les séances de la commission se poursuivent pendant deux ans et demi avant qu'elle ne cesse ses travaux. L'étude du répertoire d'Echalagan reste inachevée, tandis que commence à Etchmiazine la publication d'une série d'ouvrages musicaux. Bien que Tachtian apparaît comme le rédacteur principal de ses ouvrages, nous savons que ses transcriptions ont été altérées par de nombreuses interventions qui ont eu lieu après son départ d'Echmiazine. Quant à l'Eriabendessiane, arrêté en prison pour avoir publié un recueil de chants arméniens, Israël la première victime de la censure hamidienne et décédera en 1881 d'un typhus contracté en prison. Le livre de Echalagan qu'il avait rédigé et présenté à la commission ne sera publié qu'en 1934 par le soin de son fils, mais avec les interventions de deux nouveaux rédacteurs. La publication de ces ouvrages, dont une partie reste encore à nos âges, semble avoir encouragé les générations suivantes des maîtres Chantres à transcrire leur propre version. Il en existe plusieurs manuscrits, plus ou moins accessibles. La dernière publication, presque complète, est celle du père méritariste Revantdavan, préparée dans les années 1950 et imprimée en plusieurs volumes entre 1960 et 1976. Toutefois, le premier volume du travail du père Dayan n'a jamais été publié. En dépit de résultats incomplets, cette période de quelques années, entre 1873 et 1876, marquée tout particulièrement par la personnalité de Léria Bendecien, constitue dans l'histoire de la musique liturgique arménienne le second et le dernier épisode, après l'invention de la notation musicale, d'un projet de réforme conduit en prenant appui sur des critères non pas extérieurs, mais qu'on se propose de rechercher directement et de mettre au jour dans le corpus des cantiques reçus de la tradition. Les décennies suivantes seront celles de l'épanouissement d'idéologies fondées sur des critères empruntés à l'Occident, lesquels relèveront au découlant de temps de l'homme tous les travaux dont la tradition aurait constitué la référence. Ces événements ne sont que partiellement connus du public et l'idéologie musicale ont entouré d'oubli leur époque, non retenant que l'initiative du catholicose Georges IV attribuait une volonté de préserver de la dénaturation un corpus donné. La découverte des procès verbaux des séances de la commission musicale des années 1873-1875, tout comme celle d'une suite des correspondances m'a fourni et m'a fourni l'occasion de traiter le sujet dans son ensemble tout en revalorisant les informations que nous avions déjà à disposition. Puisé à diverses sources, ces témoignages transforment en une reconstitution de la micro-histoire, saisie dans l'évocation d'une période de grande vitalité de la communauté arméenne de Constantinople, une histoire qui tenait jusqu'à présent en quelques lignes. L'on s'aperçoit à quel point la transmission musicale traditionnelle est alors présente dans le quotidien de la société, alors même que la violence du choc entre l'ancienne et le nouveau ne fait que s'accroître. L'étude de ces deux épisodes du 19e siècle dans leur environnement social nous permet de comprendre mieux les mouvements musicaux qui les ont suivis à partir de la fin du même siècle. Alors que les formes musicales occidentales s'introduisent dans la musique liturgique des Arméniens, les événements fatals de la fin du 19e et du début du 20e siècle ont été décisifs pour effacer la diversité qui existait auparavant. A cette époque, le milieu musical Constantinopolitan était devenu quasiment indépendant du circuit des monastères de la Zéminère. Cependant, malgré la situation de plus en plus difficile de la société arménienne, la diversité musicale se développait dans la continuité d'une géographie ancestrale. Le grand crime de 1915-1916 précédait de plusieurs décennies de massacres et d'oppression de plus en plus intenses et suivi de l'établissement du régime soviétique dans la partie transcaucasienne d'un pays arménien totalement détruit en mis fin à cette diversité, poussant les Arméniens à uniformiser leur musique pour consolider une musique nationale, non par la continuité de l'attitude de 1970, mais par l'adoption de la musique occidentale avec ses formes d'expression et ses techniques de composition. Ce qui restait des traditions musicales d'antan, déjà expulsés de leur environnement naturel et confinés dans des conditions diasporiques, ont ainsi été ignorés, voire méprisés pour en accélérer la disparition et assurer l'unicité du national. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur un point habillement révélé dans les écrits de l'Iria d'Andesian et qui reste toujours d'actualité. Il s'agit de la confusion des qualifications que les Amiens attribuent à leur musique. Ce que l'on considérait jadis comme traditionnel est appelé « aliéné » « étranger ». Ces termes subjectifs sont poussés à devenir des critères objectifs pour qualifier le national qui doit aussi retenir l'usage exclusif du terme « traditionnel ». Dandesian remarquait cette confusion en 1873 à une époque où la chaîne de transmission de maîtres-élèves fonctionnait encore assurant en même temps la diversité et la continuité des traditions musicales. De la disparition accélérée de ce système de transmission résulte la disparition du « traditionnel » remplacée par l'occidental. De son côté, l'Occident cherche maintenant ce « traditionnel ». qui est devenu un bien cultureux appartenant au passé. Pourtant, l'idéologie nationale ne peut consentir à ce que des traditions musicales s'écartent de sa sphère d'influence car elle donne sans cesse naissance à des variantes incontrôlées. Ainsi, l'attitude orientaliste peut disparaître ou se transformer mais pour une culture et l'élance subie, l'affaire n'est pas si simple à régler. Les Arméniens ont l'habitude d'attribuer toute perte dans le gouvernement culturel au génocide de 1915-16. Bien entendu, il serait tout à fait aberrant de faire abstraction des conséquences de la destruction du pays arménien et de sa société. Néanmoins, il nous paraît tout aussi nécessaire de se pencher sur la politique culturelle que les Arméniens mènent depuis un siècle. Que faut-il faire quand l'aménuisement de la conscience du bien culturel hérite ? Mène inévitablement à sa dévalorisation. Savons-nous que nous avons depuis longtemps abandonné notre politique de prendre à l'Occident ce qu'il a de mieux et l'avons remplacé par une imitation inconditionnelle non seulement de ses apparences mais aussi de ses approches et techniques. La périphonie occidentale et le tempérament égale n'ont-ils pas tout simplement suppléanté le système modal traditionnel ? Ce processus d'aliénation étalé tout au long du XXe siècle produit aussi des illusions. Il fait croire que les styles vocales lyriques de l'Occident font naturellement partie de la musique nationale et que le chant à l'émission équivaut le chant modal. En fin de compte, la politique de préservation de l'arménité sans cesse prônée n'a-t-elle pas aussi de conséquences néfastes puisqu'elle fige la culture dans un passé voilé par le national mais en réalité perdu. Telles sont les quelques-unes des questions que nous pouvons nous poser à travers un épisode musical d'il y a plus d'un siècle. L'appréhension actuelle des Arméniens de leur musique liturgique reste encore un sujet d'études et d'analyses objectives. De telles études peuvent aider à rééquilibrer l'espace sonore des Arméniens qui est aussi entre appropriation et assimilation tout en contribuant à révéler les expressions musicales qui ne sont pas encore totalement éteintes et qui sont malgré tout enseignées par les derniers détenteurs de ces traditions. Je vous remercie. Merci beaucoup vraiment pour une histoire critique et aussi autocritique qui mène à une peut-être à un renouvellement qui sait on l'espère. Le temps court assez vite et il nous faut continuer immédiatement donc je voudrais inviter Marco Ruffilli à continuare et ci spostiamo un peu pour que ci parlerà sur la trama de l'oro un percorso dans la pitture de Fadkes sur Rignans de Fadkes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501